Générique Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Église du Monde consacrée à la Tunisie. La Tunisie qui, vous le savez, a vécu des semaines historiques avec la chute du président Ben Ali sous la pression de la rue tunisienne. Population tunisienne excédée, révoltée même par ce régime autoritaire et corrompu mis en place par le successeur de Bourguiba. Ancien protectorat français, la Tunisie compte 10 millions d'habitants. Elle est bordée au nord et à l'est par la Méditerranée et à l'ouest par l'Algérie. Après la chute de Ben Ali, que présage la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ? Quel avenir pour la Tunisie ? Et les chrétiens, très minoritaires, à peine 20 000 dans ce pays, ont-ils à craindre de cette période instable ? Question posée à notre invité, le père Gérard de Mersémane, missionnaire, ancien missionnaire en Tunisie et père blanc. Bonjour père. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes père blanc, vous êtes ancien missionnaire en Tunisie, vous avez vécu une quinzaine d'années. Oui. Alors on va commencer par revenir tout d'abord sur ces événements en Tunisie qui ont été déclenchés en décembre à la suite de l'immolation d'un jeune Tunisien, Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid, c'est-à-dire au centre de la Tunisie. Un geste désespéré, après s'être fait confisquer sa marchandise par les forces de l'ordre. Et cette immolation a déclenché une première manifestation, qu'on peut voir donc sur ces images amateurs, images qui ont très rapidement circulé sur le web. et s'en sont suivis des manifestations, des protestations, réprimées d'ailleurs par le régime, ce qui a fait augmenter la pression de la rue, jusqu'au départ du président Ben Ali le 14 janvier. Alors ma première question, père Demers-Sémane, c'est est-ce que vous qui connaissez ce pays-là, vous avez été surpris par la rapidité de la chute du président Ben Ali ? Je pense qu'on peut dire que la rapidité de la chute de Ben Ali a surpris pratiquement tout le monde. parce que ce pays avait été vraiment cadenassé quant à son expression politique et tout simplement humaine par un régime qui était très répressif. Et le fait que ça ait éclaté comme cela sur un mois pratiquement, de ce fait-là, ça a surpris tout le monde. Mais quand on analyse les causes qui ont amené à cette affaire-là, alors là on n'est pas surpris, parce que ce pays, parce qu'il était sous un régime répressif, on ne peut pas laisser une bouilloire sans laisser échapper la vapeur. Et quand il s'agit d'un pays, c'est la même chose. On ne peut pas cadenasser l'expression sociale et politique à longueur d'année. Et donc là, il fallait que ça éclate un jour. – Et quand se sont déroulées ces manifestations, est-ce que vous, votre sentiment, ça a été un sentiment de crainte de voir un bain de sang ou au contraire une réjouissance en se disant là peut-être il y a quelque chose qui va se passer ? Quel a été votre sentiment personnel à vous, encore une fois, qui avez vécu une quinzaine d'années en Tunisie ? – Eh bien, au début, si vous voulez, on ne pensait pas que ça allait quand même arriver à ce point-là, à savoir la chute du régime. Parce que le régime a bien des façons de juguler toute expression sociale et politique. Et donc, on aurait pu penser que ça allait… Mais comme ça a pris dans les régions les plus délaissées du pays, où les problèmes étaient les plus aigus, on peut comprendre que ces gens-là, surtout chez les jeunes, ils n'avaient plus rien à perdre à se lancer dans quelque chose qui au départ se présentait comme un peu désespéré. – Mais vous, vous n'avez pas cru un seul instant une répression très forte de cette série de manifestations-là ? – Ça aurait pu arriver, oui, ça aurait pu arriver. – Et pourquoi ça n'a pas dégénéré, justement ? Est-ce que vous avez une explication à ça ? – Là, je n'ai pas d'explication à ça. C'est un phénomène collectif, mais c'était la partie centre-ouest du pays qui est la plus délaissée. Et s'il y a des problèmes économiques qui se posent, c'était dans ces régions-là, Catherine, Sid Bouzide, toutes ces régions-là. Et c'est là que la rébellion a se manifesté clairement. – Alors, on a parlé ces derniers temps et ces dernières années de Ben Ali comme dictateur, comme en tout cas président d'un régime autoritaire très fort. Pourtant, au début du régime de Ben Ali, ce n'était pas une dictature, ce n'était pas un régime autoritaire. – Au tout début… – Pas à ce point-là, en tout cas. – Ce n'était pas un régime autoritaire, sauf à l'égard des islamistes. – Oui. – Donc, les islamistes ont été jugulés assez rapidement et ce qui a fait que Rachid Ranouchi, qui passe pour celui qui est le leader des islamistes du mouvement Ennahda en Tunisie, il s'est quand même exilé à Londres pendant 20 ans. Donc, il y a eu pas mal de ces islamistes qui ont connu les prisons de Ben Ali. – Dès le début en fait. – Dès le début. – Dès le début du régime. Quel est le plus grand facteur de cette révolte tunisienne ? C'est ce régime autoritaire ou c'est le fait, en plus, qu'il ait été corrompu ? Une grande corruption de plus en plus importante, d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on arrivait dans les derniers instants de ce régime. – Je ne sais pas si on peut vraiment parler de régime corrompu. C'est le pays qui a été mis à sac par un clan. C'est plutôt ça. Si on appelle ça corruption, je veux bien, mais c'est d'abord ça, c'est la mise à sac du pays par les leviers économiques. – Alors après cette révolte, la Tunisie entre donc en phase de transition et de reconstruction. Alors comment cette phase peut-elle réussir ? Je vous propose d'écouter les explications d'Agnès Rottivelle. Elle est journaliste au quotidien catholique Lacroix et elle a couvert les événements tunisiens pour ce quotidien. Nous l'avons interrogée à son retour. On l'écoute. – Ces gens-là sont bien décidés à veiller à ce que ce pour quoi ils se sont battus conduise la Tunisie à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une démocratie. Et c'est vrai que la Tunisie a des atouts. Elle a des atouts parce que c'est un pays qui a quand même beaucoup de contacts avec l'extérieur, beaucoup d'entreprises étrangères travaillent en Tunisie. Ils ont beaucoup de tourisme. Ils ont quand même quelques avantages, même s'ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de pétrole, alors ils ont du phosphate, mais le phosphate, ce n'est pas quelque chose qui rapporte énormément. Mais ils ont des cadres qui sont formés. Ils ont une classe moyenne. Et cette classe moyenne qui a beaucoup souffert est prête quand même à se mettre au service de la Tunisie. Et je pense aussi que les gens ont tellement souffert de ce régime qu'ils vont être extrêmement vigilants et qu'ils feront attention dans les mois à venir à ce qu'on ne leur vole pas cette révolution. Après, comment va évoluer la Tunisie ? Ça va dépendre aussi des réformes qui vont être appliquées. Visiblement, un certain nombre de ministres sont vraiment des gens qui sont capables de faire des réformes. On a beaucoup salué la présence d'un ministre jeune qui est président de Paris Dauphine, un jeune Tunisien de 46 ans, qui est chargé des réformes économiques. Et c'est un point qui va être très important pour la Tunisie parce qu'il va vraiment falloir réorganiser l'économie de façon à ce que les gens aient l'impression que, depuis la chute du régime, ils vivront mieux, ils seront mieux payés et surtout, ils auront du travail. Parce que le problème de la Tunisie, c'est le chômage. Il y a un chômage absolument endémique. Il y a des pratiques qui faisaient que des gens étaient embauchés, mais avec des salaires de misère, dont une partie était payée par l'État, une seule partie, une petite moitié était payée par l'opérateur qui les employait. Donc, il y a eu des pratiques totalement irréalistes, mafieuses et totalement contraires aux règles de l'économie normale qui doivent disparaître. Et c'est vrai qu'il doit y avoir vraiment des réformes économiques. – Voilà, Agnès Rottivelle, journaliste à la Croix, qui avait couvert les événements en Tunisie pour le quotidien catholique. Père Demers-Semannes, est-ce que, comme le dit Agnès Rottivelle, la réussite de ce gouvernement d'Union nationale va dépendre essentiellement de ces réformes économiques ? Réussite économique d'abord ? – Évidemment, je dirais d'abord que, pour le moment, on a un gouvernement provisoire qui a en gros pour mission d'assurer les prochaines élections et aussi de travailler à remettre sur pied une nouvelle constitution. Donc ça, c'est son mandat et c'est son première action. Quant à un gouvernement qui sera issu de ces élections, lui, à ce moment-là, il pourra faire ces réformes dont on parle. Mais ce que je voudrais insister par rapport à ce qu'a dit notre reporter, c'est que ces jeunes et ces gens qui sont descendus dans la rue se sont battus premièrement pour plus de dignité, pour plus de liberté et de démocratie. Je pense que c'est ça, les trois mots forts de ce mouvement. Et il s'agit donc de valeurs humaines qu'il faut absolument sauvegarder. Et que ce soit dans le domaine social, dans le domaine politique, c'est ces trois valeurs qu'il va falloir mettre en forme. Et ça appartient au patrimoine de cette révolution. – Alors pour autant, la situation économique est difficile, notamment sur un plan social, parce que le chômage, Agnès Rotivel le disait, est endémique. 33% des diplômés tunisiens sont au chômage. Et puis le tourisme a déjà chuté au mois de janvier, à peu près de 40%. Et on imagine quand même que dans les mois suivants, ça va quand même être difficile de remonter le tourisme-là, sachant qu'il y a un peu plus de 300 000 personnes qui travaillent pour le tourisme. Quels vont être les leviers économiques sur lesquels la Tunisie a quelque chose à faire valoir et va pouvoir se développer ces prochaines années ? Est-ce que ça reste encore le tourisme ? – Pour le moment, c'est encore le tourisme. Et moi je suis confiant que le tourisme va reprendre. Avec les mois d'été, il va reprendre. Et puis la Tunisie a toujours eu des capacités humaines de rebondir qui font que moi, de ce côté-là, je suis optimiste. – Alors on parlait de transition démocratique, pardon. Le nouveau gouvernement vient de suspendre les activités du parti de Ben Ali, le RCD, qui émaillait quand même un peu tout le pays. Certains disent que s'il est rayé de la carte tunisienne, il n'y a pas de structure existante aujourd'hui sur laquelle la société civile peut s'appuyer. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et si c'est faux, sur quoi finalement aujourd'hui la société civile peut se reconstruire, peut s'appuyer ? – Là, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a rien. Il y a quand même des organismes qui ont prouvé dans le passé qu'ils avaient eux-mêmes une capacité de résistance au régime en place. – Et quels ? – Je pense à la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui a eu toute une série de grands présidents dont ce professeur de médecine qui est maintenant récemment revenu en Tunisie, qui a été aussi président de la Ligue des droits de l'homme. Ça, c'est une marque. Il y a aussi l'UGTT. L'UGTT qui est l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui est quand même une force sociale qui est vraiment organisée et structurée, sur laquelle on peut compter. Il y a aussi, du côté féminin, l'Union des Femmes Démocrates, qui est aussi bien structurée et qui peut avoir son mot à dire. Et je pense que si on a cherché à mettre dans le gouvernement des personnalités issues du monde civil, c'est dans ces trois grands organismes sociaux qu'on a été les chercher. – Alors, pour maintenir et développer son régime autoritaire, Ben Ali avançait l'argument de la menace islamiste, vraiment pour justifier ce régime. Maintenant qu'il est tombé, ce régime, est-ce que les chrétiens peuvent se sentir exposés, à contrario ? On écoute la réponse de Mgr Laham, archevêque de Tunis. Il a été joué au téléphone par David Millian. On l'écoute. – Nous avons appris quand même qu'il y a des surprises qui peuvent toujours survenir. Maintenant, il faut juste savoir que la Tunisie a quand même, même si ça n'a jamais été une démocratie, c'est quand même un pays assez civique, c'est quand même un pays où il y a un taux d'éducation très élevé. C'est un pays quand même qui a connu une certaine liberté des femmes, etc., etc., mais rien n'est écarté. Mais il est certain aussi que la Tunisie n'est pas la Somalie, et donc que la Tunisie a quand même une certaine expérience, je ne sais pas, de laïcité à la française, mais d'une société qui n'est pas fondée sur la religion, surtout dans Tunis et dans le Grand Tunis. Mais il est aussi vrai que le sud du pays et l'ouest du pays, là où justement la révolution a commencé, est plus sensible au discours islamiste, parce que justement, il est privé de beaucoup de choses. – Mme Mgr Laham, archevêque de Tunis, père de Mersemane, la pratique sociale de l'islam tunisien est quand même un peu particulière par rapport au monde maghrébin et au monde du Proche-Orient. Cette pratique-là, elle a été fortement codifiée quand même par Bourguiba. Est-ce qu'on peut dire deux, trois mots là-dessus ? Qu'est-ce qui peut caractériser l'islam tunisien par rapport à d'autres formes de pratiques de l'islam ? – Fondamentalement, c'est l'islam de tout le monde. – C'est-à-dire ? – Donc, il n'y a pas une spécificité tunisienne. La spécificité tunisienne, elle apparaît d'abord, et ça dès le début de l'indépendance, par la mise en place d'un code de statut personnel qui est favorable à la femme. Et donc, parce que Bourguiba voulait faire de son pays un pays de type moderne. Et à cause de cela, donc, sur le plan du code de statut personnel, la femme a des droits et aussi des devoirs, mais elle a des droits qu'on ne trouve pas dans d'autres codes de statut personnel d'autres pays musulmans. – Pour être concret, il y a un rapport, par exemple, la polygamie en Tunisie. – La polygamie, voilà, elle n'est pas admise. Aussi, la rupture du lien matrimonial, elle est un peu à la française, avec la place du divorce, et ce n'est pas simplement le renvoi dans la maison de sa mère, pour la femme. Donc, de ce côté-là, moi, je dirais que le gros de la pratique musulmane est la même partout. – Et est-ce qu'on peut, quand même, en Tunisie, craindre que cette pratique de l'islam, qui est régie par quelque chose d'un peu particulier, mis en place par Bourguiba, est-ce qu'on peut craindre que cette pratique-là change ? – Non, il n'y a pas lieu de craindre cette pratique-là, qu'elle change. Et Mgr Laham l'a souligné, c'est qu'il y a émergence d'une tendance islamiste, là où il y a un déficit social. Ça va de pair. – Donc l'enjeu, il est là. – À partir du moment où je ne me retrouve pas dans ma situation socio-économique, j'ai une valeur refuge qui est mon islam. Ça, ça fonctionne. Vous voyez ? Mais poser le problème en termes de crainte n'entre absolument pas dans mes perspectives. – D'accord, on a bien compris. Dans ce pays musulman, les catholiques sont à peu près 20 000. C'est à peu près l'estimation qu'on peut faire. Est-ce que vous vous souscrivez à cette estimation ? – Et où est-ce qu'on les trouve éventuellement, les catholiques ? Plutôt à Tunis ? Qui sont-ils ces catholiques en Tunisie ? – Je suis presque prêt à la réduire de moitié. – De moitié, donc plutôt 10 000 catholiques. On les trouve où ? À Tunis surtout ? Il s'agit de qui ? C'est des étrangers en fait ? – Il s'agit essentiellement d'étrangers. Fondamentalement d'étrangers. Donc des gens d'ambassade, des gens qui viennent pour un partenariat économique ou industriel. Et puis alors, il ne faut pas oublier, des femmes de ménage mixte. Et qui, elles, sont réparties un peu partout. – C'est-à-dire des femmes de ménage mixte ? – Oui, des femmes de ménage mixte, c'est-à-dire un Tunisien qui a épousé une étrangère chrétienne. – D'accord. – C'est plutôt ça qu'on appelle ménage mixte. – D'accord. – Et ça, c'est une donnée pastorale qui est importante, parce qu'elles sont présentes partout. Et elles peuvent être… Alors, leurs conditions sont très variées, suivant le milieu où elles se trouvent. Si elles se trouvent dans un village de la Tunisie profonde, il est plus difficile de vivre sa foi qu'à Tunis. C'est bien évident. – Plus facile dans la grande ville, en fait. – Voilà. Est-ce que les protestants se développent ? Par exemple, en Algérie, on dit qu'ils se développent. Est-ce qu'en Tunisie, ils se développent, les protestants ? – Je ne peux pas dire cela, mais on peut dire qu'il y a des petits groupes de Tunisiens qui sont séduits par la personne de Jésus et qui y sont arrivés vraisemblablement par le biais des émissions de radio périphériques, type Monte-Karl, etc. Et qui s'organisent discrètement pour avoir… Mais en dehors de toute structure, donc je ne peux pas dire qu'ils sont d'obédience protestante. Et donc, c'est des Tunisiens qui adorent au message du Christ. Ça, ça existe. – D'accord. Alors, la présence catholique ne se résume pas au nombre. Il y a aussi une importance dans l'action éducative, dans l'action sociale et intellectuelle. Comment, finalement, on peut analyser ce rayonnement catholique et même peut-être chrétien à travers ces œuvres-là ? Comment on peut le caractériser ? – C'est-à-dire que l'Église en Tunisie, ou les chrétiens en Tunisie, ont eu à faire une évolution sur un certain nombre d'années, depuis l'indépendance jusqu'à ces jours-ci. Parce qu'avant, cette Église, elle était un peu comme dans une bulle, au milieu du monde tunisien. Et une fois l'indépendance acquise, bon, il y a eu un premier exode de chrétiens qui sont partis, en disant, ben, c'est plus notre pays. Et donc, il y a eu déjà là une clarification qui s'est faite. Et puis, progressivement, on a pris conscience que l'Église, elle avait, et ça, le Concile a aidé par la suite, elle a pris conscience qu'elle avait à, disons, à communier et à accompagner les aspirations du pays. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, j'ai insisté sur les valeurs humaines qu'on pouvait trouver dans ce mouvement. Parce que les chrétiens doivent se sentir solidaires, maintenant, de ces valeurs, que j'ai appelées le dignité, respect, démocratie. Respect de la personne et démocratie. Alors, progressivement, il y a eu ce mouvement de purification. Et puis, le gouvernement tunisien y a aidé aussi, a aidé l'Église à se purifier de ce côté-là. On pense au modus vivendi qui a été signé en 64 entre le pape Paul VI et Bourguiba. – Et il aboutit à quoi, en deux mots, ce modus vivendi ? – Ça a redimensionné l'Église en fonction de sa réalité sociale réelle. Alors, si bien qu'on a dû passer une centaine d'Églises au gouvernement tunisien, en demandant que ces Églises… – Qui sont devenues quoi, alors, ces Églises ? Il a été demandé de respecter un peu l'aspect sacré. Et donc, ils en ont fait des salles, soit des bibliothèques municipales, soit des lieux de rencontres, vous voyez ? – Mais c'était dans l'esprit du modus vivendi que ces lieux de culte ne soient pas totalement désacralisés. – Alors, justement, quelle est l'attitude des chrétiens en terre d'islam ? C'est le dernier volet de cette émission. Et c'est une question majeure pour l'Église, donc, en Tunisie. Faut-il annoncer l'Évangile ou se mettre au service du pays, être en solidarité avec ce pays au nom de l'Évangile ? Je vous propose d'écouter la réponse du père Étienne Renaud, ancien recteur du fameux PISAI, l'Institut Pontifical d'Études Arabes et d'Islamologie, et lui aussi a vécu en Tunisie. On l'écoute. – Je trouve que cette double approche, avec des sensibilités très différentes, reconnaissons-le, me paraît très intéressante. Et très vite, j'ai fait le rapprochement avec un texte qui m'a toujours beaucoup interpellé, de Saint François, qui, dans une première règle, qui s'appelait la regola non bollata, parlait de ceux qui vont chez les sarrasins. C'était le mot qu'on utilisait à l'époque pour parler des musulmans et des arabes. Et il ne tranchait pas entre deux attitudes. – Les frères qui s'en vont chez les sarrasins peuvent envisager leur rôle spirituel de deux manières, ou bien ne faire aucun procès ni dispute, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et confesser simplement qu'ils sont chrétiens, ou bien, s'ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la parole de Dieu afin que les païens croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, créateur de toutes choses, et en son Fils Rédempteur et Sauveur, qu'ils se fassent baptiser et deviennent chrétiens. – Je pense que ces deux attitudes existent l'une et l'autre en moi. Et j'aurais beaucoup de mal à dire qu'il faut prendre l'une plutôt que l'autre. Mais au fond, quand on y réfléchit, c'est au fond toute la démarche de l'amour. – La démarche de l'amour, qu'est-ce que vous en pensez, Père Demers-Semann ? Est-ce que vous, vous avez vécu votre action missionnaire en Tunisie de la même manière ? – Ça, je connais trop bien le Père Étienne Renaud, on a de vieilles complicités tous les deux, et je sais dans quel cadre et dans quel contexte il a fait cette émission. C'est vrai qu'il faut tenir les deux bouts. Mais la deuxième, à savoir le témoignage, l'annonce du message évangélique, demande beaucoup de prudence. Parce qu'il faut respecter les droits de Dieu qui sont déjà présents chez l'interlocuteur avant de placer sa marchandise. – Donc comment justement on arrive à avoir cette attitude-là ? C'est une attitude de service ? – On arrive à avoir cette attitude de service, c'est aussi une longue maturation qui est liée à la vie spirituelle. – La vie spirituelle des chrétiens qui sont présents en Tunisie. – Des chrétiens présents, oui. – Est-ce qu'en Tunisie, en Algérie, les choses changent ? Par exemple, est-ce qu'en Tunisie, c'est particulier par rapport à l'Algérie ? Il nous reste 30 secondes. – Globalement, non, c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. D'ailleurs, les évêques d'Afrique du Nord qui viennent de se réunir et qui ont publié leur compte-rendu, c'est vraiment la même donne de base. – Très bien, nous en reparlerons. Merci beaucoup, Père Demers-Sémane, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes Père Blanc, vous avez été missionnaire en Tunisie. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition d'Église du Monde. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. – Sous-titrage ST' 501